Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va ouvrir ce superbe item Pokémon. C'est donc le coffret collection Super Premium Dracofoe X. Donc évidemment, à l'effet de Dracofoe avec donc sa carte promo et sa figurine. Ça fait longtemps qu'on a payé un coffret avec une figurine et elle a l'air vraiment de bonne qualité. On va évidemment découvrir tout ça ensemble. Je vous le montre comme ça parce qu'il est assez imposant. Là, on a donc les boosters, la carte de Salamèche, l'autre côté des boosters encore et la carte de Reptincelle. Et donc on a trois cartes promo, la figurine qui est une figurine porte-carte. Donc on va découvrir ça ensemble. Et dix boosters. Écoutez, j'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Mais avant de commencer et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour l'ouverture ! Donc voilà, j'ai tout ouvert. Je vous montre évidemment le contenu de ce coffret. Donc on commence avec les trois cartes promo. Donc Salamèche, excusez-moi, en holographique. Reptincelle qui est très cool. Ils me disent quelque chose. Il y a moyen que ce soit du 151. Je ne vais pas dire de bêtises. Et le Dracofoe X, très cool. Donc la pièce maîtresse de ce coffret, évidemment, cette statuette de Dracofoe qui est vraiment très cool. Au niveau de la qualité, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Le socle aussi est assez cool. Enfin voilà, c'est apparemment du coup une figurine pour tenir une carte. Alors, il faudra m'expliquer comment. Il y a moyen de la mettre là, mais franchement, on voit très peu la carte. Ça fait vraiment genre, je suis couché sur la carte. Donc je ne sais pas. J'ai essayé de l'autre côté. Je ne suis pas sûre que ce soit mieux. Ouais, là, ça me paraît pas mal en fait. Et puis il y a la petite flamme là qui remonte, qui la cale bien. Ça tient. Et donc... Ah ben non, en fait, ça tombe. Écoutez, je verrai ça plus tard, comment on la met exactement. Mais en soi, l'idée est bonne. Après, la réalisation n'est pas top. Donc, ce qui nous intéresse évidemment, les 10 boosters. J'ai compté. On a donc deux couronnes stellaires, mascarade cripsculaire, force temporelle, une alliance, une faille paradoxe. Un flamme obsidienne et deux stars étincelantes. Une série que j'aime beaucoup. Donc, on va commencer du peu récent au plus ancien. Et on commence du coup avec le couronne stellaire. Et c'est parti. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce genre de coffret. Si jamais, pour information, il m'a coûté 76 francs. Mais parce qu'il y avait un rabais de moins 20% dans le magasin. Mais sinon, il est autour des 90 euros. Ces eaux-là, pas plus chères, je pense. Non, je ne l'ai pas vu plus chères. En Suisse, il est 90 francs. Et je pense, si on n'a pas de hit, que ce sera surtout... D'accord, ça commence très bien. J'allais dire que c'est surtout la statuette qu'on paye. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et on commence tout de suite avec un Megavolt X. Donc, ces jolies cartes toutes arc-en-ciel. Je pensais que ce serait un autre type de cartes. Mais pourquoi pas ? Oui, non, c'est comme le low-class. En fait, si jamais, c'est la deuxième ouverture couronne stellaire. Donc, je ne suis pas encore habituée avec toutes les cartes. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. Donc, écoutez, moi, je suis très contente pour ce premier booster. Une petite hex. Ça commence très bien. Enfin, il faut que je pense aussi à ne pas mélanger les cartes. Donc, ça, c'est du couronne stellaire. Deuxième booster. Alors, Guerriland, Krabagar, Toros, Grimlin. Si jamais vous voyez que la luminosité n'est pas au top, mais j'ai l'impression que ça va, j'ai rajouté des petites lumières, comme vous pouvez le voir. C'est que je tourne de nuit. Voilà. J'ai encore quelque chose. Je suis trop contente. Une petite high-tech bombe de luxe. Un paume et la cuca de Zeraora. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que je bug. Il est quelle heure, d'ailleurs ? Là. 11h moins 10. Ça va encore. Donc, on passe à Mascara Crepusculaire, que j'ai assez ouvert. Enfin, en tout cas, j'avais dit que j'allais faire le 7. Je ne l'ai pas fait. Mais je suis contente. J'aime bien cette série, personnellement. Donc, infantime, bac à bout, poids sirène, musciol, tour de brouillage, pomme d'amour. Je vais arrêter de dire les noms. En vrai, c'est un peu la technique qu'on n'a rien à dire. C'est froyable. Moi, j'ai des choses à dire. Donc, voilà. Je vous parle. Je suis très contente de ce coffret. Étant donné que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de coffret un peu ultra prénium et tout ça. Vous avez vu, il y a l'UPC Therapagos qui va sortir le 1er novembre, si je ne dis pas de bêtises. Je pense l'ouvrir. Alors, je ne vais en acheter qu'une. Contrairement à ce coffret que j'ai acheté à double pour ma collection d'objets scellés, le Therapagos, je vais l'ouvrir. Et puis, voilà. Franchement, ce n'est pas forcément la... Mais en fait, en vrai, quelle idée de faire une UPC Therapagos ? Je ne comprends pas. Ou alors, j'ai loupé un épisode et en fait, c'est un Pokémon hyper hype. Peut-être dans le game des cartes. Ah, un Elector. Mais en soi, ça a coupé. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit sur Therapagos. Ça ne change pas mon argument. On passe du coup à force temporelle. Therapagos, est-ce qu'il est devenu hyper hype ? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas le cas pour moi. Donc, je ne comprends pas le choix. En fait, la DA de Therapagos en ultra premium. Mew, évidemment. Drac au feu, évidemment. Pikachu, on l'attend. Même si, voilà, Pikachu, ce n'est pas forcément... On l'a trop vu. C'est dans ce sens-là. Mais il y en a plein d'autres à faire, en vrai. Moi, je veux une UPC sur Mini, Drac, Draco et puis Dracolos. Voilà, je ne sais jamais. Ou autre chose, hein. Une UPC sur qui on pourrait faire les Évoli. Ou une UPC genre Full Dragon. Ça, ce serait cool aussi. Genre Raikwaza. Voilà, ils nous en mettent plusieurs. Ce serait, je ne sais pas. Mais juste pas, en fait, Therapagos. Excusez-moi, reliquante. Je parle. Je ne me concentre plus sur les cartes. De toute façon, on n'a pas de hit. Donc, voilà, petit coup de gueule sur l'UPC. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, non ? Bah, écoutez, bientôt les 3000 abonnés. Pour ceux qui savent, normalement, je fais une semaine d'ouverture sur ma chaîne. Alors, cette fois-ci, ce ne sera pas que des ouvertures Pokémon. Il y aura d'autres vidéos. Si j'y arrive pendant qu'il y a les revues Koh Lanta, bah, voilà, je vais dénaverer. Mais je compte la revue de Koh Lanta comme une vidéo par jour. Pendant une semaine. Ça fait quand même pas mal de boulot. Et sinon, j'ai prévu d'autres trucs. Et j'ai un hit ! Yes ! J'arrête de parler, c'est bon. Excellent ! Très cool ! Et bah, voilà. Voilà comment m'a fait arrêter de parler. Donnez-moi des bonnes cartes. Et encore un hit. Très bon booster. Excellent et très cool. Et, ok, feu perçant. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Une petite full art, hein. Je les sleeves après, vous savez. J'aurais voulu trouver les sleeves de chaque extension, mais j'ai fait du ménage, en fait. Et, bah, du coup, je ne trouve plus toutes mes sleeves. C'est pas grave. Je m'embêterai plus tard à aller à la cave pour chercher tout ça. Tac ! D'ailleurs, pour vous hype, hein, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que dans la semaine des... la semaine des 3K, on va l'appeler ça comme ça. Donc, une vidéo pendant une semaine. Enfin, une vidéo par jour pendant une semaine. J'ai décidé de faire un petit... une petite mise à jour, en fait, sur tous mes objets scellés. Ma collection s'agrandit. Je suis, oupla, assez fière de moi. Donc, voilà. Si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on passe les 3 000 abonnés. Je crois que c'est bon. Je vais arrêter. Donc, j'espère que vous aimez cette ouverture. Gambex. Pour moi, franchement, pour moi, c'est une bonne ouverture. Déjà, ça, c'est cool. J'avoue que je mise aussi pas mal sur Star Etincelante. Il ne faudra pas que je me gouroussie avec le code de Star Etincelante. J'ai un doute. Non, peut-être qu'il spoil celui-là. Donc, on est à Flamme Obsidienne. J'ai passé ma carte ou pas ? Non, je n'ai pas passé ma carte. Allez, Flamme Obsidienne. On commence avec du feu. C'est bien. Goupix. Grenousse. Tarumarou. Mustéboué. Ah oui, c'est le truc olive, là. Ok. Altaria. Pentai. Ok. Ah ben, ça, c'est un booster bien. Type Feu. On garde le Draco Feu pour la fin. Et les deux boosters qui m'intéressent le plus. Vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vu. Ok, c'est parti. Les bords jaunes. Au final, ça ne me manque pas du tout, les bords jaunes. Luxio. Capoeira. Bassin de Magma. Gideau Crac. Cac d'alignons. Petit plouf. Oups. Tortipousse. Farfuré. Pac d'eau fraîche. Ok. Et un maga. Non. Ok. J'ai dit que c'était pas mal comme cloche, mais n'hésitez pas à me mettre un hit. Non, comme ça. Attendez, je vous le cache. Je ne regarde pas non plus. J'ai peur que si je tire la carte... Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc. Allez. Énergie combat. Clique. Ambition de Sincere. Ça me rappelle des souvenirs. C'est cool. On est neuf. Etourmi. Balignon. Attendez, on va comme ça. Petit plouf. Ok. Et... Une petite V. C'était les V à l'époque ? Vestar. Arceus Vestar. Ah oui, elle était chouette. Elle était pas mal aussi à jouer. Trop bien. Et bien écoutez. Je vais sleeve tout ça. Parce que j'ai envie de vous faire un joli récap. Et bien on se retrouve tout de suite pour le récap. Alors petit récap de la pioche. Je vous remonte rapidement les trois cartes promo. Donc Salamèche, Rétincelle et Dracaufeu. Ensuite nos hits. Donc dans les boosters, la bombe de luxe en carte high-tech. Très cool. Megavolt X. Arceus Vestar. Je suis très contente d'avoir eu un hit dans la série Star Etincelante. Excellent. Qui fait très plaisir. En plus je ne l'avais pas. Donc elle est très cool. Et le feu persan X en full art. Que je n'avais pas. Donc aussi très contente de l'avoir. Donc voilà pour cette ouverture. Écoutez, 5 hits pour 10 boosters. Je suis très contente de cette pioche. Et honnêtement, je m'attendais à bien pire pour ce coffret. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette ouverture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner. Ça me soutient énormément. Et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501